... Et pour cette dernière demi-heure, suite d'une conversation à peine amorcée dans la précédente heure avec celle qui n'a pas la langue ou la plume dans sa poche, j'ai nommé Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Bonjour. Comment allez-vous d'abord? Ça va. Oh! Ça va pas tant que ça. Non. Non. Je trouve que la pandémie est en train de tous nous enfermer dans un climat. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est les gens qui disent, ben non, moi la pandémie, je suis passé à travers ça, c'est rien, j'ai vécu ça. Mais je crois pas ça. Je crois qu'on a basculé dans une autre dimension, tous. D'abord dans nos rapports interpersonnels, dans notre rapport à la vie, dans notre rapport à la mort. On a vécu depuis plus d'un an et demi avec la présence de la mort constante et qui atteint aussi les petits-enfants. Et quant à la désorganisation de nos sociétés, on saura l'ampleur des dégâts seulement une fois qu'on aura quitté cette pandémie. Si on la quitte bientôt, ce que, évidemment, tout le monde espère. Mais on n'a pas vu venir et on sous-évalue et la réaction des gens. Le déni est une forme de protection, mais c'est en même temps un danger par rapport à la conscience qu'on doit avoir de la situation dans laquelle on vit. C'est ça, que ce soit avec pandémie ou pas pandémie. Et de ce qu'on est peut-être aussi en train de mettre en place qui durera longtemps. Exactement. Il y a des chambardements qui seront nos tourments dans l'avenir et très bientôt. Ce peut-il que je détecte dans ce que vous me dites et dans cette espèce de lassitude qui a accueilli, bon, comment allez-vous, une évolution aussi de votre réflexion sur ce que nous sommes en train de traverser. Parce qu'on a eu plusieurs étapes. C'est comme un chemin de croix qui ne se finit pas. On a pensé après trois mois qu'on avait tout compris, après six mois qu'on avait à nouveau tout compris. Et là, quinze mois plus tard, seize mois plus tard, parce qu'il y a dix jours, on disait, dans le monde post-pandémique. Et là, déjà, on ne le dit plus. Non. Donc, à plusieurs occasions, on pensait qu'on avait tout compris. Or, je crois entendre entre les lignes que votre propre opinion s'est modulée. Mais moi, ça ne s'est pas beaucoup modulé. Parce que si vous lisez les écrits, quelqu'un me l'a fait remarquer encore récemment, les premiers écrits sur la pandémie, j'ai vu quelque chose qui était infiniment plus grave et souterraine que ce qu'on avait, ce qu'on croyait à l'époque. Mais là, on parle d'un point de vue de santé. Je me permets de vous arrêter là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que vous redoutiez, c'était la sévérité de la pandémie ou la sévérité de ce que ça allait révéler auprès de nous? C'est ce que ça révèle des failles de la société qui continuait d'être, qui continuait d'être, en pensant que c'était en permanence. On peut avoir toutes sortes de... On peut avoir des tempêtes, on peut avoir des orages, on peut avoir des turbulences. Mais de toute façon, la vie continue. Et bien, ce n'est pas ça qui se passe. Je ne crois pas que c'est ça qui se passe. Je crois que c'est plus profond. Et que ça nous interpelle tous, et en particulier les petits-enfants. C'est à l'heure beaucoup que vous réfléchissez. Quand votre petite-fille vous dit, grand-maman, tu es vieille, toi. Je lui dis, oui. Elle a dit, mais tu as vécu beaucoup d'années. Elle vient d'avoir quatre ans. Elle m'a dit ça juste avant ses quatre ans. J'ai dit, oui. Elle dit, le temps reste un peu, parce que je ne veux pas que tu meurs. Voilà. Et que cet enfant-là ait intégré ça. Et elle ajoute, en se mettant à pleurer, elle dit, mais moi, parce que grand-maman, moi, j'ai peur de mourir. Et sais-tu pourquoi? Puis là, elle pleure. Elle dit, parce que j'adore vivre. Et là, je l'ai retrouvée, je me suis retrouvée en elle. Elle adore vivre. Donc, elle a senti, elle, cette petite-fille, elle a senti profondément que ce qui se passait autour d'elle, tous ces gens masqués, que ça menaçait sa propre existence. Alors, quand des enfants réagissent comme ça, puis ceux qui travaillent avec les enfants, vous le diront. Ceux qui sont, c'est surtout en particulier les pédiatres. Demandez aux pédiatres de Saint-Justine. Ils voient des enfants qui ont cette conscience-là, qui ont cette lucidité-là. Et c'est pourquoi, quand on voit des têtes brûlées qui sortent dans les rues et qui, au nom des principes, de principes pour lesquels les gens se sont battus pour sortir, pour nous sortir de cette grande noirceur et d'entrer dans un monde des lumières, où il y avait des valeurs qui étaient universelles, qu'on pouvait partager. Il y a combien de millions de gens sont morts pour ça ? Et ils réclament au nom de cette liberté-là de ne pas être vaccinés, d'insulter les gens. C'est un phénomène de décadence. C'est banal de le dire, mais je suis sûre que c'était comme ça dans les grandes périodes de décadence. Ça a été ça, quand on connaît l'histoire. Mais c'est une décadence dont vous aviez commencé à faire la chronique, si c'est le bon mot, parce que c'est toujours un peu violent, avant la COVID, qui vous préoccupait, vous l'avez souvent dit. Or, ce qui m'intéresse, avant qu'on revienne à la décadence, c'est votre état. Ce n'est pas une blague. C'est-à-dire que je sais, on n'est pas des intimes, que ce goût de vivre, il est très fort chez vous. Il a toujours été. Il a toujours été. Celui que vous associez avec votre petite-fille ou à votre petite-fille. Or, est-ce que c'est entamé aujourd'hui? Non, ça n'est pas entamé. Parce que moi, j'ai toujours compris, pour des raisons qui sont très, très personnelles et presque subconscientes, j'ai toujours compris que la vie était tragique. Et ça, les Européens en général, c'est ça qui m'a beaucoup frappé. C'est ça qui m'a changé. Quand je suis partie à Paris, j'ai une amie qui va aller faire mon doctorat dans les années 70. Donc, elle est habité en Europe. Elle m'a dit, je te préviens, tu pars, mais tu ne reviendras plus. Et elle avait raison, parce que j'ai été confrontée à des vieux peuples. À des peuples qui ont la mémoire, même quand ils ont perdu la mémoire, qu'ils ont la mémoire du passé. Est-ce que ça vous a mis en porte-à-faux avec votre propre société, cette conscience du tragique? Déjà que je l'avais avant, oui, absolument. Et en ce sens-là, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Et je ne l'ai jamais formulé comme ça, comme vous le faites. Mais ça ne m'étonne pas que ce soit vous qui puissiez le formuler. Exactement ça. Moi, je suis un esprit libre. Je sais ça. Les mémoires s'appellent sans peur et sans regret. J'assume ça totalement. Mais je ne suis pas sans mémoire. C'est à cause de la mémoire que je suis comme ça. Et quand je vois des gens refuser la mémoire, c'est-à-dire refuser l'histoire du passé qui a fait que nous sommes ce que nous sommes. Et c'est pourquoi les revendications individuelles, des micro-agressions... Moi, c'est une micro-agression pour moi, donc la société doit changer pour s'organiser autour d'une micro-agression... Pour m'accommoder, moi. Une personne qui n'a aucune idée de ce qui s'est passé avant considère comme une agression qui croit même que Hitler n'existe pas, hein, qui peut ne pas savoir même qui est Hitler et qui est... elle se sent agressée. Mais comment pouvons-nous avoir les instruments pour décoder l'histoire humaine et comprendre ce qui nous arrive et d'être capable, justement, de trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui qui ne sont pas... À commencer par notre capacité à converser, à parler entre nous, qui est dangereusement compromis. En tout cas, c'est un constat que moi, je fais régulièrement. Mais c'est évident. Je ne veux pas kidnapper ce que vous êtes en train de dire ou détourner, mais puisque vous me parlez d'histoire, moi, j'ai envie, parce qu'il nous reste malheureusement déjà pas beaucoup de temps, j'ai envie de parler avec vous de nuances et de nuances dans notre capacité, justement, à penser à notre histoire, à ce qui nous lie. C'est une chronique que vous avez écrite très récemment, dans les derniers jours, je n'ai pas la date, je pense que c'était le 3 juillet. Et vous parlez, bien, du passif des pensionnats autochtones lourds, passif de l'Église, l'institution. Mais une des choses qui me préoccupe, c'est les gens qui ont peuplé ces Églises et qui, dans souvent bien des cas, étaient de bonne volonté, qui étaient même des travailleurs de l'humanitaire avant qu'on ait rendu l'humanitaire. Et vous dites, on doit reconnaître les faits, mais il faut rendre justice aux institutions religieuses dont le dévouement et la passion pour l'éducation et l'amour de la langue ont permis à des générations de Québécois d'apprendre à les réécrire. Il faut aussi reconnaître que la majorité n'était ni des abuseurs d'enfants, ni des sadiques qui battaient les jeunes qui leur étaient confiés. Et là, on est dans le nœud de l'affaire, cette espèce de gris où reconnaître les torts de l'institution n'a pas à nier un autre pan de l'histoire. Et on a beaucoup de difficultés à fonctionner avec le centre de l'équation. On aime être aux extrémités. On n'est plus capable d'admettre ça. Et si vous saviez les réactions violentes, mais moi, vous savez très bien, vous le savez, je crois, que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, que je ne suis pas sur Facebook, les Twitter, les Instagram, je ne suis rien. Je ne suis rien. Parfois, il y a des amis qui me disent, oh mon Dieu, actuellement, ça barbe. Mais moi, je ne vais pas voir ça. Ce qu'on ne sait pas nous fait pas mal, Denise ? Ce n'est pas ça. C'est que ce qui nous fait mal, c'est ce qu'on devrait savoir et ce qu'on ne sait pas. Ce ne sont pas les rumeurs qui viennent des égouts. Ce ne sont pas les rumeurs qui viennent de la vacuité. Ce ne sont pas les humeurs qui viennent du vide. Et ce ne sont pas les rumeurs qui viennent de la rage, de la colère et de la haine. Ce qui sort de ces réseaux et qui vient de ce que je viens de décrire, nous n'avons pas besoin de le savoir. Parce que ça ne permet pas de vivre ça. Ça donne juste envie de mourir. Ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre de pulsion ? Non. Jamais. Alors, revenons à, je ne sais pas si on doit appeler ça une audace, mais cette idée de rappeler à tous que les gens qui ont servi dans les églises, femmes et hommes, des religieux, des religieuses, étaient, c'est une perspective qu'on ne nous présente pas souvent. Et je tiens toujours à dire, moi, je suis athée et l'institution de l'église ne ne me plaît pas tellement, je dois dire. Puis j'ai tôt diagnostiqué certains de ces abus. Mais il y a des individus formidables et nombreux qui passent à la trappe collectivement et qui étaient des missionnaires dans le sens le plus beau des choses, me semble-t-il. Et si on se prie de ces portions de l'histoire, on devient des citoyens handicapés de l'esprit. Mais Stéphane, c'est la même chose quand les femmes parlent des hommes. Je ne suis plus capable d'entendre le discours de haine contre les hommes, en particulier au Québec, où il est extrêmement violent. Et j'ai toutes les raisons, j'ai toutes les raisons dans ma vie personnelle. Parce que moi, j'ai été levée, je l'ai racontée, je ne veux pas revenir là-dessus. Moi, j'ai eu un père qui ne nous battait pas, qui ne nous agressait pas sexuellement, mais qui était d'une violence, qui menaçait de nous tuer, cependant ça, c'est vrai. Mais, et j'ai quand même cru, je me disais, tous les hommes sont mieux que mon père. Alors voilà que maintenant, des femmes parlent des hommes comme s'ils étaient tous des salauds. Tous des espèces de gros bœufs en rute, que les hommes n'avaient pas de tendresse, que les hommes ne pouvaient pas comprendre les émotions des femmes. Mais lisez les grands écrivains qui ont écrit des romans sublimes sur les rapports passionnels entre les hommes et les femmes, et qui ont décrit l'émotion des femmes, c'est une... On est en train de tout liquider l'humanité des choses. Et c'est ça qui est épouvantable. Et je ne peux en aucune façon, je ne peux en aucune façon ne pas être obsédée par ça en me disant, il faut arrêter ça, mais comment? On ne peut pas le droit d'une personne à éprouver des émotions qui ne correspondent pas à un minimum de réalité. C'est simplement des feelings de gens perturbés. Si on continue de définir nos sociétés comme ça, il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de science. Il n'y a plus de dépassement spirituel. Il n'y a plus de bouleversement émotionnel vis-à-vis de l'acte de la création à cause de ça. Denise, compte tenu de ce que nous avons dit tout à l'heure de l'histoire ou de la méconnaissance qu'on a de l'histoire, est-ce qu'il est possible pour vous que l'on fasse aujourd'hui des choses collectivement, non pas irrévocables, parce que ça serait de tenir pour acquis que l'histoire, dans sa dynamique, ne peut pas nous faire changer, mais des choses qui vont nous balafrer longtemps et qui vont entamer ce qui faisait que de vivre ensemble était agréable, ce qu'on appelle la civilisation. Absolument. Oui, bien sûr. C'est qu'il faut, nous sommes, et je vais utiliser un mot que je n'utilise pas parce que souvent, parce que c'est un mot qui est sacré, compte tenu de l'histoire récente, occidentale en particulier. Nous sommes, nous entrons, nous devons entrer dans une période de résistance. On ne peut pas se laisser envahir par des hordes de gens déjantés, incultes, brutaux et totalement auto-centrés. Regardez ce qui se passe. Une des choses, ce qui incarne le plus ça, c'est aux États-Unis. Trump a été élu par une proportion de gens qui demeurent très importantes et qui sont en train de détruire la démocratie américaine. Et il continue, il y a encore une proportion très importante de gens aux États-Unis qui croient qu'il a raison, qu'il peut revenir. Et c'est, il incarne, au fond, il incarne la haine, il incarne, il incarne l'enfer quelque part. Parce que là, il faut parler avec des mots qui ont un autre sens que le premier degré. Et ce n'est pas avec vous que, avec vous, je peux faire ça. Je n'avais jamais imaginé que ce matin on parlait comme ça. Mais avec vous, je sais que je peux imaginer des choses, même sans les décrire. Mais c'est ça qui se passe. Denise, vous parlez de résistance. Et je comprends que vous ayez parcimonieusement choisi le mot. Et s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de l'affaire. Oui, allez-y. Les gens jeunes qui nous écoutent. Parce que je sais qu'on vous a fait cette année un procès un peu autour de votre âge et sur votre pertinence. Comme s'il y avait une date de péremption sur notre pertinence. En fonction de notre âge. Mais donc, est-ce qu'il est possible que certaines choses, par nos sensibilités, puis je me mets dans le camp des aînés à 57 ans, est-ce qu'il est possible que certaines sensibilités nous échappent? Et que quand on parle de résistance, parce que je suis avec vous, il se passe des choses qui nous bousculent dans ce que sont les principes du vivre ensemble et de la civilisation. Est-ce que ça se peut qu'on soit aveugle à quelque chose qui nous échappe? et qu'on ne comprenne pas quelque chose qui est dans ce qui se déroule, une sensibilité qui ne soit pas la nôtre et qu'on ne soit pas capable de décoder. Ce n'est pas une sensibilité, c'est une addition de sensiblerie. Et de feeling. C'est une question de feeling, comme on le disait dans la chanson. Et de mode. Ce sont des gens qui se sont déshumanisés eux-mêmes. Qui sont devenus des robots à l'image des écrans qui sont devant eux. Denise, vous avez un jeune fils, jeune homme en fait, je ne sais pas quelle âge il a, mais... 40 ans, 42 ans. Vous parliez tout à l'heure de la détestation que vous percevez ici, des femmes à l'endroit des hommes. Qu'est-ce que vous dites à votre fils? Comme mère? Mon fils, c'est une vieille âme. Il a tout compris ça. Il n'est pas dans ces vagues dont on parle là. Mon fils, c'est une vieille âme. Comme mère, vous lui dites quoi? Je ne lui dis rien quand Jean-Douard est en train de lire Sénèque. Et il fait référence à Socrate. Et il sait que Socrate, ce n'est pas un restaurant grec sur la rue du Parc. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin avec lui. Il a tout ça. Je suis très, très admirative de ça chez lui. Il a de la difficulté avec sa mère. Sa mère fait un fort tempérament, c'est clair. Vous avez ça, votre fort tempérament? Ben oui, oui, oui. Je suis obligée de l'admettre. Je suis obligée. Mais lui, ça ne le dérange pas. Un jour, il était petit. Il était à côté de moi dans la voiture. Il m'a dit, tu sais, maman, toi, tu peux... Le monde a peur de toi. Les ministres que tu as interviewé ont peur de toi. Il y avait neuf ans. Puis il dit, moi, je fais ça. Il a fait ça. Puis il dit, tu pleures. C'est la plus belle déclaration d'amour. Ben oui, j'aimerais bien faire ça, pas pour vous faire pleurer, mais peut-être pour vous faire résonner quelque chose. Mais les hommes de votre vie, vous qui étiez prévenus par votre père de ce qu'il y avait peut-être quelque chose qui pouvait clocher chez les gars, les hommes de votre vie, est-ce qu'ils ont pu vous émouvoir? Je ne regrette rien. Même ceux qui me... Je ne regrette même pas. Ceux qui m'ont... Il y en a eu. Il y en a eu à travers ça qui m'ont fait souffrir. Je ne regrette rien. Rien. Parce que le sentiment que j'ai connu et que j'ai connu parce que j'étais une femme et qu'ils étaient un homme, ce sentiment-là, qui est un sentiment, mais qui est unique, qui est l'incarnation totale de la vie, d'ailleurs, et qui finit par donner la vie, n'est-ce pas? Eh bien, je suis... Je le reçois éternellement reconnaissante. Je suis non pas bouche bée, mais à mon tour peut-être un peu ému, puis personne n'a claqué des doigts, parce qu'on pourrait croire que vous êtes cette personne cérébrale. Or, mon pari à moi, et c'est ce que je disais avant qu'on commence l'émission, c'est que si vous l'êtes un peu cérébrale, c'est pour bien corseter l'émotion qui vous ferait exploser autrement. Eh bien, évidemment, autrement, j'aurais été emporté par mes propres emportements. Et, vous savez, c'est comme le talent... On dit... Vous savez, les grands créateurs, on dit, « Oh, mais c'est fou! » Eh bien, je vais vous dire une chose. Il faut toujours être plus talentueux que sa propre folie. Parce qu'autrement, on ne peut rien faire. À ce moment-là, on est enfermé. Et on ne peut pas crier. On ne peut pas raisonner. Et on ne peut pas vraiment aimer. Il ne nous reste qu'à nous souhaiter d'être pas trop fous pour trouver le talent pour dominer notre folie. Denise Bombardier, ça a été une formidable demi-heure. Je ne sais pas s'il y avait des gens avec nous. C'est fini. C'est ça. Ok, parfait. Quand la musique part, oui, parfait. C'est dommage, hein? On aurait pu continuer. Oui, ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas par hasard que c'est avec vous, voyez-vous. C'est ça aussi. C'est parce que je ne peux pas dire ça. Mais je sais que je rejoins des gens. Je ne suis pas folle, là. Je sais qu'il y a énormément de gens au Québec qui sentent... En plus de ne pas être folle. En plus de ne pas être folle, vous avez le talent pour contourner ce que vous aviez de folie ou pour dominer. Merci, Denise Bombardier. Belle fin de journée à vous. Et à la maison, belle fin de journée à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...